Le Sénégal est un état, comme on le dit, un état de droit aussi. Nous sommes dans un état, il ne peut pas y avoir un autre état parallèle. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il comprenne quand même que la mairie est un démembrement de l'état et qu'il doit avoir cette continuité de l'état. Qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, il incarne l'état là où il est. Maintenant, vouloir dire que oui, moi je ne suis pas de la mouvance présidentielle, j'ai créé un état parallèle. Moi j'ai vraiment salué cette position du chef de l'état. Et qu'il est catégorique quand même, qu'il comprenne quand même qu'une mairie ne peut pas être un état à part entière. Et qu'une mairie doit bénéficier des politiques, des projets et politiques de l'état du Sénégal. Et qu'on ne peut pas créer quand même un état. Il y a déjà un cadre bien organisé, bien structuré qui est l'AMS. Pourquoi il y a un autre cadre ? Pour représenter quoi ? Alors c'est vraiment ce tendance. Vous avez vu avant-hier ou hier qu'on nous dit qu'il faut une motion de censure. Pourquoi faire ? C'est honteux ce qui se passe dans ces pays-là. C'est bien de s'opposer. C'est bien d'avoir une opposition qui vit animée. Parce qu'il permet au pouvoir de faire attention à ce qu'il fait. Il permet au pouvoir aussi de travailler. Mais aussi, une opposition jusqu'à ce niveau, c'est déplorable. Je pense que nous, casacés, on a assez vécu quand même. Et certaines positions venant, ou en tout cas des fils de la Casamas, c'est à déplorer. Maintenant, je ne suis pas député. Ma position est que vraiment ce comportement-là est à bannir. Et qu'eux-mêmes doivent comprendre qu'il ne peut pas y avoir un état dans un état. Et que l'état... Mais c'est sous ce que je voulais dire, qu'il ait raison gardée. Et qu'on comprenne que, voilà, le président Macky Sall a bénéficié de la confiance des Sénégalais. S'il doit quitter aussi ces pays-là, il le quittera. Parce que les Sénégalais lui ont demandé de quitter. Mais ce n'est pas un groupiscule d'individus se réunissant avec des combines pour imposer au chef de l'état de quitter le PFA. Je pense que c'est peine perdue quand même. Qu'il comprenne que, voilà, il est chef d'état par les urnes. Ce n'est pas au pouvoir, en tout cas législatif quand même, de jouer à sa destitution. C'est peine perdue. Et je remercie quand même que dans leur groupe même, mais il y en a quand même des députés de l'opposition qui ont compris que c'est un jeu d'enfance et qu'il faut vraiment arrêter et se concentrer quand même à la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est le bourgogne du Sénégalais. C'est la vie chère, mais c'est aussi la construction d'un état fort et dévolu.